Alors je vais vous montrer à faire le pliage régulier d'une couche plate Arigali, en fait n'importe quelle couche plate. J'ai pris aujourd'hui une Ariane qui est en French Terry, toute légère. Voilà, alors je commence par ouvrir ma couche plate au complet. Je vais ensuite plier en deux. Et encore en deux. On essaie de faire respecter les coins parce que ça donne un résultat plus beau à la fin, mais si vous allez vite, c'est pas grave, si jamais c'est pas tout à fait parfait. Maintenant, une fois qu'on a eu notre petit, notre carré plus petit, on va aller chercher le coin qui est rond, il y en a juste un, ok, vous voyez là, le coin qui est rond, qui est surjeté. On va le chercher, on tire dessus et là, spontanément, notre tissu va s'en aller vers un endroit, on le suit cet endroit-là pour aller former un triangle. Là, voyez-vous, le triangle, il est là, ok? Alors ça, c'est le pliage origami. Je recommande ce petit bout-là, c'est souvent le bout le plus difficile à comprendre. Une fois qu'on a plié en quatre, je prends le coin, je m'en vais placer, former un triangle. Une fois que j'ai ça, je le retourne complètement. Alors, je vais me retrouver avec mon triangle qui est en dessous, on voit d'ailleurs la forme qui est là. Et là, je vais aller former l'insert qui va être à l'intérieur de ma couche plate. Donc, j'ai plusieurs choix, je peux le plier en trois. Ok, et on va arriver avec ça ici, c'est notre résultat final, je peux le plier en trois. Je peux aussi le plier en quatre, ça va donner un résultat qui est moins large. Pour les petits bébés, ça peut être une bonne idée. C'est un peu plus épais en hauteur, mais c'est moins large au niveau de la largeur de la fourche, ici, pour bébé. Et, l'autre chose que je conseille souvent, c'est de le faire en diagonale. Voyez-vous, alors au lieu de le faire bien droit, je le fais en diagonale, comme ça. Ça va libérer la partie des fesses. C'est votre enfant sur le dos. Et je m'en vais ici élargir. Voyez-vous, c'est rendu mince en avant. Et j'élargis au niveau du fessier, ça fait moins épais, je répartis un peu le tissu. Une fois que ça c'est fait, on va avoir bébé qui va venir sur la couche. Là, je prends un petit bébé, mais votre bébé, il est comme ça. Et on va aller placer la couche sur bébé. Et là, vous allez, avec votre main ici, on prend la jambe de bébé, et là, on va aller plier une première fois, plier une deuxième fois. On fait comme un petit rouleau, ok, autour de la cuisse, pour que ça vienne vraiment épouser la cuisse de bébé. Et je vais placer ça par-dessus. Et dire, n'hésitez pas à tirer, parce que c'est élastique, c'est ce qu'on aime d'ailleurs, c'est le spandex qui est à l'intérieur, qui fait en sorte que l'ajustement va être bien. C'est comme une paire de leggings, ok, même si vous tirez dessus, même si quand on regarde les leggings, ça a l'air plus petit que nos cuisses, ça rentre bien et on est bien dedans, ça épose nos formes. Je fais la même chose ici. Et là, je m'en mets par-dessus. J'ai un surplus de tissu qui est là, je le replie par l'intérieur. Et je vais pouvoir aller mettre mon snappy qui va tenir ce bout de tissu-là, qui va tenir l'autre bout de tissu, et qui va tenir le bout de tissu qui est en dessous. Ok, alors ça nous permet d'avoir un ajustement, et ça nous donne une couche plate installée sur le bébé. Bon, sur un vrai bébé, ça fait mieux que ça, mais on a quand même une idée avec ma petite poupette. Et voilà! Bon, on a quand même une idée avec ma petite poupette.